bonjour à tous bonjour très chers passagers et futurs passagers bienvenue dans cette conférence qui va commencer d'ici quelques minutes donc nous allons attendre un petit peu ensemble que tout le monde puisse se connecter bonjour à tous voilà donc tout le monde arrive tranquillement bienvenue à cette conférence sur l'antarctique avec ponant je vous rappelle que vous avez une barre de chat sur le côté vous pouvez poser vos questions en direct vous pouvez nous dire bonjour n'hésitez pas à partager la ville ou le pays où vous êtes j'ai vu la belgique j'ai vu nantes charentan le pont l'alsace la bretagne évidemment donc bonjour bienvenue à vous tous donc comme je disais on va encore attendre quelques une ou deux minutes le temps que tous nos nos passagers ou futurs passagers puissent se connecter vous devriez bien entendre donc assurez vous d'avoir le son allumé sur votre ordinateur pour suivre cette conférence n'hésitez pas aussi à interagir durant cette conférence via la barre de chat donc est disposé sur votre droite nous avons une équipe d'experts qui est là pour répondre à vos questions alors évidemment je vous invite à vous à poser des questions sur le sujet de la conférence si vous aviez des sujets peut-être sur des dossiers personnels n'hésitez pas à contacter votre agence de voyage ou notre équipe ponant via téléphone ou leur rendre visite à paris ou à bruxelles également si vous avez des soucis de connexion pendant le live vous avez un gros bouton rouge reconnecter donc appuyez dessus si vous avez des soucis de connexion si vous voyez figé si vous n'entendez plus ça peut arriver suivant votre connexion mais n'hésitez pas à appuyer sur le bouton reconnecter voilà on attend un petit peu je continue à donner quelques informations pour ceux qui n'ont pas été là au précédent donc surtout soyez bien attentif durant toute la conférence puisque on va vous proposer un quiz qui vous sera envoyé demain et si vous répondez bien ce quiz vous pouvez gagner une croisière pour deux personnes et plein d'autres cadeaux donc restez bien attentif prenez presque des notes de façon à pouvoir peut-être remporter cette croisière surprise on va commencer dans quelques on va commencer voilà je vois que les on a beaucoup de participants qui sont là donc encore merci à vous tous de vous être connectés pour cette conférence sur l'antarctique comme je le disais votre son devrait être activé si vous avez des problèmes de de connexion pendant la conférence n'hésitez pas à appuyer sur le bouton reconnecter et pour toutes les questions que vous avez nous avons une équipe en ligne en ce moment même avec moi qui répond à vos questions sur cette conférence si vous avez des questions plus axées sur votre dossier personnel ou sur nos conditions de voyage n'hésitez pas vraiment sincèrement à vous retourner enfin aller voir votre agence de voyage ou appeler nos conseillers directement donc on va pouvoir commencer tout doucement alors j'ai une experte qui va me rejoindre pendant cette conférence si s'agira de cécile manet qui a été guide d'expédition et conférencière à bord des navires ponan elle a réalisé plus de sept saisons en antarctique ce qui représente une soixantaine de traversées du fameux passage de drec donc elle sera là pour interagir avec moi et puis dans tous les cas je me présente ou représente pour ceux qui me connaissent déjà je suis également une ancienne navigante expert croisière et responsable relations clientèle à bord des navires et j'ai eu l'occasion également de passer trois saisons en antarctique à bord des navires ponan ce qui représente un an au total passé en antarctique donc j'espère vous faire rêver vous envoyer vous emmener voyager avec moi dans cette superbe et exceptionnelle région alors le sommaire comment se présenter cette présentation d'environ une petite demi-heure donc nous allons vous présenter l'antarctique le continent de tous les superlatifs alors peut-être nous avons des passagers connectés en ce moment qui y sont déjà allés nous avons certainement aussi des passagers qui sont attirés par cette destination donc une terre d'émerveillement on va vous parler exactement voilà quel est ce continent pourquoi est-il si incroyable et pourquoi nous disons que c'est le voyage d'une vie évidemment nous vous présenterons les croisières certaines croisières que nous réalisons en antarctique avec ponan et puis à la fin on aura sélectionné quelques questions quelques questions que vous allez poser sur le chat et puis nous y répondrons à la fin et je vous rappellerai également nos conditions générales de de réservation et tout ce qui s'en suit donc pour commencer ce voyage fabuleux en antarctique un petit zoom sur l'antarctique pour être connecté à la bonne conférence donc c'est une destination comme on dit immense et mystérieuse vraiment très vaste sa superficie fait plus de 14 millions de kilomètres pour vous donner une idée cela représente jusqu'à deux fois la taille de l'europe et 25 fois la superficie de la france c'est donc évidemment énorme 90 % de la glace mondiale et 68 % de l'eau douce mondiale voilà ce sont représentent l'antarctique donc le meilleur moyen de joindre l'antarctique vous le voyez sur cette carte c'est depuis l'amérique du sud et exactement ouchouaïa la dernière ville du bout du monde et c'est là vous embarquerez pour rejoindre la péninsule antarctique au niveau des températures des températures moyennes alors nous allons évidemment péninsule antarctique en été alors en été il fait environ 0 degrés donc on va dire c'est une comme si vous alliez un petit peu au ski en termes de température en hiver ça peut descendre jusqu'à moins 25 moins 50 degrés donc on évite d'y aller aussi alors les différentes régions qu'il ya en antarctique vous avez la péninsule antarctique vraiment le le début de l'antarctique vous pouvez voir près de la flèche vous avez également la géorgie du sud les îles fauclandes le cercle polaire antarctique vous pouvez en antarctique depuis la nouvelle zélande également vous avez les îles sub antarctique depuis la nouvelle zélande et les îles hors cadre du sud et évidemment ponant vous propose tous ses voyages au niveau du soleil de minuit en antarctique donc le soleil ne se couche pas pendant plusieurs mois de l'année donc partir en antarctique finalement vous allez pouvoir apprécier environ deux semaines de presque plein jour voilà en ce qui concerne l'antarctique au niveau des expériences scientifiques puisque énormément d'expériences scientifiques qui sont faites pour rappel personne n'habite en antarctique il y a en revanche des scientifiques qui sont dispersés sur ce continent mais on peut remonter par exemple sur une carotte de glace de 3000 mètres on peut remonter jusqu'à 700 mille années dans le temps on peut avoir des épaisseurs de calottes glaciaires de plus de 4500 mètres c'est quand même voilà assez conséquent énorme et c'est ce qui fait déjà de ça ce continent hors du commun est exceptionnel alors voilà un petit peu en chiffres ce dont ce dont je vous parlais n'hésitez pas à prendre des notes on sait jamais ça peut peut-être être dans le quiz et pour accéder à ou choix il pourrait accéder en antarctique à la péninsule depuis Ushuaïa il y a le fameux passage de drec donc une journée et demie maximum deux journées en mer que vous pouvez expérimenter à bord du navire et pendant ces deux jours vous vous préparez tout simplement à rejoindre la péninsule et pour cela vous avez des conférences vous avez le temps d'essayer la parka qu'on vous offre d'essayer vos bottes qui sont à votre disposition à bord voilà pour pour se traverser du drec alors on a cécile qui nous a rejoint mais je continue tout doucement donc s'évader vers une terre lointaine en toute sécurité est ce que tu veux nous parler peut-être un peu cécile bonjour je sais si nous entend tout va bien est ce que tu veux du coup peut-être enchaîner et nous parler pourquoi partir en antarctique avec ponant et ben bonjour à tous je bon j'avoue je pense que je suis un chat noir de la connexion internet est ce que je voudrais juste m'assurer que tout le monde m'entendent bien est ce que c'est bon c'est bon c'est merveilleux nous attendons des nouvelles de l'antarctique avec ponant des nouvelles de l'antarctique alors pourquoi aller en croisière en antarctique parce que finalement sans un bateau c'est à moins d'être un scientifique c'est impossible d'aller d'aller en antarctique et l'idée c'est de pouvoir être accompagné d'une équipe de naturalistes d'une équipe à la passerelle de commandants de tout un équipage finalement qui sont passionnés qui vont faire leur maximum pour vous offrir une croisière inoubliable avec des sorties en zodiac avec des sorties en terre avec des conférences à bord de manière à ce que vous puissiez véritablement découvrir le continent avec tout ce qu'il a de magnifique à offrir et puis vous avez bien évidemment la possibilité de naviguer sur différents navires la saison va s'étendre à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars et il faut savoir que sur le charcot vous pourrez partir un peu plus tôt et revenir un peu plus tard donc ça pourra commencer à partir d'octobre jusqu'à avril et effectivement vous pourrez découvrir des colonies de manchots des étendures neigées absolument sublimes il ya des intérêts à toutes les saisons le début de saison c'est plutôt immaculé avec les colonies qui commencent à se remplir avec les manchots qui arrivent qui se retrouvent qui sont là pour la reproduction en milieu de saison vous allez avoir les manchots qui sont sur leurs nids les premières éclosions le nourrissage et plus on avance dans la saison plus on a de l'activité sur les colonies vous allez pouvoir voir les poussins qui grandissent qui sont qui au début qui sont nourris par les parents et puis après les petits qui leur courent après sur les sur les colonies c'est assez marrant à voir jusqu'à la mue et ensuite le retour le retour à l'eau et en plus en plus on avance dans la saison aussi plus on a de chances de voir des de l'activité au niveau mammifère marin donc des intérêts à toutes les saisons et et puis effectivement des des étendues absolument sublime une faune très très présente une flore beaucoup moins présente mais qu'on peut découvrir quand même et puis effectivement le fait d'être accompagné par des équipes de passionnés alors ça je pense que c'est ta partie sarah oui voilà c'était effectivement pour pour appeler à nos à nos passagers que nous protégeons aussi parce que nous connaissons le mieux et et c'est pour ça aussi que ponant est vraiment très engagé dans dans je ne trouve plus mes mots la protection de l'environnement la protection de l'environnement tout à fait avec tout un protocole alors toutes ces informations sont sont disponibles également sur sur notre site internet si vous vouliez en savoir plus mais voilà nous avons des certifications comme la certification clean ship qui nous permet justement d'aller en antarctique et d'y aller depuis des années puisque nous sommes quand même des spécialistes polaires depuis pratiquement 30 ans et c'est ça aujourd'hui qui nous fait qui fait cette différence aussi on soutient activement le cercle polaire tout à toutes ces voilà tous ces engagements sont disponibles sur sur notre site internet et puis évidemment l'année dernière on a été élue compagnie la plus respectueuse dans l'environnement ce qui répond donc extrêmement bien à nos valeurs est ce qu'on souhaite partager auprès de nos passagers alors après au niveau de ce que vous allez pouvoir découvrir ici vous avez quelques photos pour vous donner envie si besoin était l'immensité du continent blanc parce que c'est vrai que ça va être beaucoup en déclinaison de bleu et de blanc ce que vous allez découvrir l'idée c'est que vous puissiez découvrir ces étendues à bord de des zodiaques à bord à bord du navire pendant de très très belles navigations par exemple en bas à gauche vous avez une photo du navire qui se qui s'approche du canal le mer il ya des moments comme ça de très très belle navigation avec des des pics enneigés des deux côtés des glaciers qui dévalent les pentes et puis des icebergs comme la photo du bas à droite qui sont absolument sublime vous avez aussi de l'occasion parfois de soit de visiter soit de voir des des bases comme on peut voir en haut à gauche et puis bien évidemment les les manchots qui sont présents soit dans l'eau en train de marsouiner donc de de nager finalement en passant par la surface vous les verrez aussi sur les sur les plaques de banquise comme là vous les verrez à terre et puis au niveau de la glace puisque vous allez vraiment voir la glace dans tous ces états vous allez voir de la glace de terre c'est à dire là finalement les précipitations qui s'accumulent sur les continents antarctiques qui vont qui vont dévaler les pentes sous forme de glaciers et qui vont finir en sous forme d'iceberg donc ces gros morceaux qui vont casser des glaciers ou véler des glaciers qui vont former des icebergs ces icebergs vous les verrez sous toutes les formes et là par exemple la photo en bas à gauche ce sont des icebergs tabulaires donc très plats qui casse des plus grandes plateformes de glace et qui qui sont beaucoup plus visibles en mer de vedelle ça je vous en reparlerai après mais qu'on peut avoir l'occasion de voir et puis je pense que la première raison pour laquelle on sera en antarctique généralement c'est pour voir la faune donc ici vous avez quelques très beaux éemplaires bien évidemment les les premiers acteurs ce sont les manchots en haut vous avez des manchots papou en bas vous avez un gorfo doré ces colonies vous vous y découvrirez des centaines voire des milliers voire en géorgie du sud des centaines de milliers d'individus au même endroit et j'ai l'habitude de dire que l'antarctique c'est un continent de sensations et de sens puisque vous allez finalement ces colonies quand vous allez vous en approcher vous allez les sentir et les entendre avant de les voir parce que des colonies où il y a plusieurs milliers de manchots au même endroit ça fait du bruit et ça sent et après quand on y arrive c'est là c'est la découverte il faut garder en tête que tous ces animaux ne sont pas chassés donc ils sont ils n'ont pas de prédateurs humains ils ont la liberté de se déplacer dans l'environnement naturel et nous on vous propose de voir ça de vos de vos propres yeux à quelques mètres puisque ces manchots vont vouloir s'approcher à tout prix et donc vous les verrez de très très près vous avez aussi les baleines en haut à gauche vous avez une baleine à bosse alors on les verra pas toujours en train de faire des sauts comme ça mais les baleines à bosse c'est parmi les plus grands acteurs de nos croisières il n'y a pas une croisière où on n'en voit pas les baleines à bosse entre autres il y en a d'autres bien sûr et puis vous avez en bas un phoque vous avez trois espèces de phoques vous pouvez voir au niveau de la péninsule les phoques de vedelle les phoques léopards et les phoques crabiers puis vous avez les orques parfois on a la possibilité de voir des orques et j'en profite pour vous dire que s'il y a quelque chose de spectaculaire par exemple des icebergs sublimes des baleines qui sautent ou des orques qui se présentent proche du navire j'ai envie de dire qu'on arrête tout si vous êtes en train de manger il faut sortir sur les ponts extérieurs il y aura des appels de du commandant des guides d'expédition pour pour vous rassembler là où c'est le plus facile de les voir donc tout là un moment où tout le monde pourrait aller voir en même temps du navire et puis on changera le programme vous avez aussi en bas une représentation des oiseaux là c'est des moines tridactyles il ya beaucoup d'oiseaux marins il ya des albatros et des pétrelles énormément d'espèces qu'on peut voir très très facilement et puis en bas à droite c'est la photo la plus représentative de géorgie du sud avec les immenses coloniques manchons royaux et puis du coup je vais continuer sur sur les croisières puisqu'on va vous présenter quelques-uns des itinéraires pourquoi choisir l'un plutôt qu'un autre et vous expliquer pourquoi c'est une terre d'aventures et d'émotions et je vais peut-être commencer en vous expliquant un petit peu comment se déroule une croisière d'expédition alors j'imagine que parmi les personnes qui nous écoutent il ya beaucoup de gens qui sont déjà venus sur une croisière expédition avec ponan puis on a peut-être qui n'ont pas encore eu cette qui n'ont pas encore fait cette découverte et c'est juste pour vous expliquer un petit peu le concept donc comme comme a dû vous le dire ça va tout à l'heure le point de départ c'est dans l'écrasante majorité de nos croisières ou choyens qui est séparé de la péninsule antarctique par le passage de drake donc ça correspond plus ou moins deux jours de navigation pendant lesquels on va vous vous expliquer un peu comment va se dérouler votre croisière ce qui est important ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire comment faire pour ne laisser que nos traces de pas et ne prendre que des photos parce qu'on veut vraiment avoir un impact minimum sur ce continent donc on va vous présenter donc les les choses à faire à pas faire et puis aussi on va faire une séance de biodécontamination puisqu'il faut s'assurer de d'amener aucune espèce non endémique sur ce continent qui doit rester aussi vierge que possible et puis on va évidemment vous proposer des conférences pour que vous soyez les mieux armés possible pour appréhender tout ce qui va vous arriver après pendant la croisière donc des conférences à propos de la glace à propos des manchots des oiseaux de l'histoire et tout ce qu'on pourra vous raconter avant les premiers débarquements et la veille du premier débarquement vous allez avoir un briefing puisque il faut quand même vous dire un petit peu ce qu'on fait le lendemain donc généralement il ya deux activités par jour il peut y avoir un débarquement une croisière zodiac une navigation et donc tous les soirs vous aurez un briefing pour le lendemain suivi d'un récap pour revenir un petit peu sur les événements importants de la journée et il faut garder en tête que ce qu'on vous présente ne sera pas nécessairement ce qui va se passer parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure tout événement extraordinaire peut changer le cours de la croisière donc si vous avez le matin quand vous vous levez au programme la visite d'une colonie de manchot et que d'un coup d'un seul vous avez des baleines qui font des triples saltos devant le bateau on va changer l'itinéraire on va profiter au maximum de ce que la nature nous offre et les changements sont toujours de manière à vous offrir ce qu'il ya de plus incontournable de plus beau et on s'arrangerait ensuite pour recoller les manchots retourner voir notre colonie manchot au même endroit ou ailleurs mais pour vous proposer vraiment ce qu'il ya de plus de plus intéressant pendant la croisière donc ça c'est un petit peu pour vous parler du déroulé donc vous serez accompagné par des équipes de naturalistes à bord des zodiaques et à terre et puis voilà l'idée c'est vraiment de faire de vous des ambassadeurs pendant cette découverte je voulais juste rajouter quelque chose effectivement peut-être un petit peu plus alors terre à terre et puis pour nous nouveaux passagers c'est effectivement la partie prise en charge puisqu'à partir du choya vous êtes prise en charge et vous avez même le vol juste avant par exemple un buenos aires ou choya qui est inclus dans votre croisière de façon à rejoindre plus facilement ou choya et donc le vire et puis au niveau du navire on vous présentera rapidement les navires qui se qui vont en antarctique mais également pour rappel dans tout ce qui est inclus en plus de toutes ces sorties avec nos experts naturalistes nous avons également les restaurants sont inclus les vins de croisière le wifi les bars sont inclus votre mini bar dans la cabine est inclus donc il n'y a pas finalement de surprise on va dire financière à bord en tout cas le plus ce sera voilà vos souvenirs photo et vidéo vidéo avec studio ponant la boutique ou le spas qui paraît logique mais voilà je voulais juste rajouter ça par rapport au voyage ponant aussi en antarctique voilà merci sarah donc du coup pour pour revenir sur les itinéraires le premier qu'on va vous présenter c'est celui qu'on appelle l'antarctique emblématique c'est celui qui va vraiment faire le focus sur la péninsule pour vous puissiez y passer le plus de temps possible donc là sur des croisières qui durent dix jours onze nuits vous avez à peu près cinq jours et demi à peu près de découvertes sur place et comme vous pouvez voir sur le sur le cercle la péninsule antarctique avant d'arriver en péninsule vous avez déjà les îles shetland du sud qui vous propose de très très belles découvertes avec des endroits où vous avez déjà des colonies manchaux à jugulaire où vous pouvez trouver aussi des endroits où il ya des des éléphants de mer vous pouvez vous avez de très beau de très beaux paysages également et puis après en arrivant en péninsule antarctique on peut essayer de pénétrer dans le détroit de l'antarctique pour aller jusqu'en mer de vedelle et aller voir éventuellement les icebergs tabulaires s'il ya trop de glace par exemple pour une raison enfin au début de saison par exemple on va se concentrer sur la partie ouest de la péninsule qui est vraiment un terrain de jeu incommensurable avec des colonies un peu partout des stations de baleiniers qu'on peut qu'on peut encore visiter des endroits où vous avez des vestiges historiques et puis de très très belles navigations donc l'idée là vraiment c'est que vous puissiez avoir des débarquements et des activités variées donc soit des balades en zodiac par exemple pour se rapprocher des icebergs qui sont dans des dégradés de bleus absolument sublimes il peut y avoir des balades à terre pour aller sur un point de vue et puis en fait dans la majorité de des débarquements quand vous dès que vous arrivez à terre vous êtes pris d'assaut par par généralement les colonies qu'on peut qu'on peut observer dès qu'on débarque et puis éventuellement les phoques qu'on peut trouver également à terre donc vraiment plein de plein de belles plein de belles découvertes qui vous attend donc pendant cette croisière ces croisières pardon qui ont qui ont lieu plus ou moins du début jusqu'à la fin de la saison comme on disait tout à l'heure avec des intérêts variés le deuxième itinéraire qui est un petit peu plus long là il faut compter environ deux semaines il vous permet de découvrir trois régions très différentes vous avez les îles malouines ensuite la géorgie du sud et vous finissez avec la péninsule donc là le l'intérêt l'intérêt par exemple quand on arrive au malouine moi ce que je trouve absolument fabuleux c'est de pouvoir voir des manchots évolués sur deux plages de sable blanc moi déjà ça me fait ça me fait tout bizarre sur place vous pouvez voir plusieurs espèces au même endroit vous avez des manchots royaux en petite quantité mais vous en avez déjà c'est une première introduction des manchots papou des des gorfous sauteurs et puis vous avez les manchots de magellan qu'on ne peut voir que sur le les îles malouines pendant cet itinéraire et puis vous avez également des très des falaises et d'un endroit où vous pouvez vous approcher de déni des albatros à sourcils noir donc vraiment vous approcher très très près vous pouvez les voir sur les occuper les mêmes nids que que des corps fous avec des albas des décors morons à côté donc vrai vraiment une découverte absolument sublime et puis ensuite vous vous dirigez vers la géorgie du sud donc là changement de décor vous avez un relief beaucoup plus escarpé des conditions de débarquement qui sont un petit peu plus difficile également mais c'est là que vous avez les plus grandes colonies de manchots royaux qu'on peut qu'on peut retrouver donc dans ces îles subantarctique et plusieurs opportunités donc de voir c'est c'est ces manchots par centaines milliers centaines de milliers donc au même endroit et véritablement vous imaginez des pentes des montagnes enfin pas des montagnes quand même mais à perte de vue vous avez un tapis de manchots c'est assez impressionnant donc sur plusieurs escales on se donne on se donne plusieurs jours quand même pour avoir la possibilité de faire de très belles de très belles sorties et puis vous avez tout l'intérêt historique également puisque vous avez le sur la station de grudviken la tombe d'ernest shackleton qui se trouve sur place et que vous pouvez que vous pouvez visiter que vous pouvez à qui vous pouvez prendre rendre pardon hommage donc sur le sur la station de grudviken qui est une ancienne station baleinière qu'on peut visiter également parmi celles qu'il y a en antarctique en georgie et ensuite on finit cette croisière là par quelques jours en péninsule antarctique et donc ça vous permet vraiment d'avoir une vision assez large de tout ce que peut proposer cette région du monde et puis et là donc sarah tu m'as tu m'arrêtes si je m'enflamme parce que là c'est une croisière inédite qu'on vous propose qui s'appelle donc les une croisière sur l'expédition des expéditions pardon sur les traces de scott et shackleton donc là vous voyez que c'est là c'est en fait c'est la seule croisière qui ne part pas de douchoïa mais de nouvelle zélande et on pourrait avoir tendance à se dire que ça fait plus loin forcément puisque il ya à peu près 2000 km entre la nouvelle zélande et l'antarctique alors qu'il n'y en a que la moitié au niveau douchoïa mais comme vous pouvez voir sur la carte vous avez des îles les îles subantarctiques néo-zélandaises et australiennes qui se trouvent sur le chemin et qui permettent de faire des escadres assez spectaculaires puisque et puis extrêmement intéressante dans le sens où c'est complètement différent de ce que vous allez voir après en arrivant l'antarctique ces trois îles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO vous allez pouvoir y voir par exemple sur macquarie un peu comme en géorgie du sud des très grandes une très grande colonie de manchots royaux mais vous avez également des manchots des gorfou de schlegel qu'on ne trouve nul part ailleurs en grande colonie également sur l'île de snaires vous avez le manchot de gorfou de snaires qu'on ne trouve que là également et puis sur campbell vous avez des méga herbes qu'on trouve pas du tout en mer de rose donc vous avez beaucoup de verdure dans ces dans ces îles là quelque chose effectivement très différente par rapport au reste de la croisière et donc quand vous allez vous diriger vers le sud vous allez aller en direction de la mer de rose pour aller au niveau de la plateforme de glace de ross enfin la barrière de ross sur l'île de ross avec potentiellement vous pourrez voir une nouvelle espèce de fois qui s'appelle le phoque de ross donc toutes ces espèces et ces endroits sont nommés d'après james car cross qui était un explorateur polaire particulièrement actif en arctique mais comme vous pouvez voir aussi en antarctique au 19e siècle qui est venu ici explorer et avec deux bateaux que vous avez sûrement dont vous avez sûrement entendu parler les rébus et le terror qui sont après partie se perdre en arctique donc sur sur l'île de sur l'île de ross il faut savoir qu'il ya trois cabanes historiques et sur le sur quai padaré un peu plus au nord vous en avez une quatrième et cette croisière vous permet suivant les conditions météo de pouvoir les visiter il faut imaginer que là vous allez mettre les pieds là où là où étaient ces explorateurs il ya plus largement plus d'un siècle et de voir les conditions dans lesquelles ils commençaient leurs expéditions pour aller à la recherche du pôle nord ou géographique ou magnétique sur place il ya encore les boîtes de conserve les tables les chaises les lits les outils donc c'est vraiment un saut dans le temps et dans la vie de ces explorateurs donc une fois plus on mettra toutes les chances de l'autre côté pour pouvoir les visiter et là comme vous pouvez voir c'est une croisière qui est un peu plus longue également elle dure trois semaines donc de quoi vraiment en prendre plein les yeux puisque vous allez aussi vous rapprocher de la barrière de ross est ce que c'est ce que vous avez en photo ici par endroit elle fait plus de 60 mètres de haut donc c'est quand même un endroit assez impressionnant d'où les plus gros iceberg vel les dernièrement en 2000 il y en a un qui avait les qui faisait trois fois la taille de la géorgie donc c'est à peu près c'est plus gros que la corse c'est assez impressionnant à toi ça veut dire ça va tu 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 tout ce que tu as dit était très très bien donc effectivement les nous allons avoir on va dire deux de navires qui vont se rendre dans ces régions donc en tout cas dans les croisières que cécile vient de présenter ce sont nos sister ships qui vont nous avons donc quatre navires le boréal l'austral soleal irréal vous pouvez voir sur la diapositive les sorties la date de sortie des navires donc vous voyez des navires très récents d'où la possibilité d'avoir tous les équipements à bord innovants et respectueux de l'environnement un design épuré comme vous pouvez le voir six ponts passagers uniquement on est vraiment sur des sur des navires à taille humaine 132 de 122 à 132 cabine et suite à bord pouvant recevoir jusqu'à 244 et 264 passagers donc ça ce sont nos navires sister ship à bord se trouve environ 140 membres d'équipage sans compter cette équipe de naturalistes qui est qui à bord et ils peuvent être environ une petite quinzaine au niveau des cabinets suite des de nos sister ships je vous invite évidemment si vous voulez voir plus de photos des voies nos navires à vous rendre sur notre page internet mais là voilà des un aperçu par exemple de notre suite prestige idéal pour par exemple une famille ou si vous préférez avoir de l'espace puisque comme cécile l'a dit les croisières peuvent durer jusqu'à deux semaines donc c'est agréable d'avoir un petit peu plus plus d'espace une suite de luxe cabine supérieure donc au niveau du design aussi tout a été réalisé par monsieur nuel les superficies intérieures vont de 18 mètres carrés jusqu'à 55 mètres carrés pour notre suite armateur pour certaines suites vous avez également le service machote majordome et puis évidemment des cabines à accès pmr puisque absolument rien vous empêche si vous êtes en fauteuil roulant ou si vous avez peur parce que vous êtes fait et on en a vu beaucoup cécile je pense opérer de la hanche et du genou rien ne nous arrête et ça nous empêche ça pas de vous occuper de nous occuper de vous de vous mettre dans un zodiaque et de d'aller au plus proche en tout cas de cette de cette faune si jamais pour une raison voilà de santé vous pouviez ne serait-ce débarquer d'un zodiaque cela n'empêche rien et puis vu que nous sommes des navires avec peu de tirandos peu de profondeur on peut vraiment s'approcher au plus près des côtes et même de votre balcon vous pouvez déjà admirer cette vue et respirer cette odeur de manchot que malheureusement nous ne pouvons pas vous partager encore c'est dommage quand c'est un petit frein cette croisière puisque le manchot n'est pas l'animal qui sent le meilleur au monde mais on s'habitue c'est ce qui fait partie de de la marque la magie en tout cas de l'antarctique au niveau des espaces communs dont tous les espaces communs sont accessibles nous avons un salon principal où nous nous organisons aussi des soirées le soir des animations durant la journée vous avez des des chanteurs aussi live dont vous êtes vraiment dès que vous rentrez à bord vous êtes à nouveau dans un concours de luxe un hôtel cinq étoiles avec tous les services qui vont qui vont avec un salon panoramique vous pouvez trouver une bibliothèque un espace internet évidemment il y a des bars un restaurant gastronomique également qui est accessible à tous vous on peut accueillir l'ensemble de nos passagers on a des dîners de gala nous travaillons aussi avec du casse conseil donc des menus réalisés par les équipes de ducasse et puis également un restaurant grill qui est à la fois en extérieur et en intérieur et en antarctique alors d'une heure à l'autre on peut avoir un ciel bleu une eau turquoise et puis une heure après bon ça peut être peut-être un petit peu plus différent mais cela nous empêche pas de pouvoir dresser les tables à l'extérieur ou même profiter de la piscine puisque nous avons une piscine chauffée extérieure et on a c'est aussi agréable à de voir des passagers en profiter d'être entouré d'un désert de paysages blancs et puis de pouvoir profiter de cette de cette piscine chauffée donc voilà pour pour ces tours là et pour cette première partie vous avez également un espace bien-être avec la marque sotis l'espace de loisirs donc évidemment avec une bibliothèque et puis des jeux à votre disposition si vous souhaitez voilà passer un petit peu de temps à bord et en profiter évidemment la salle de théâtre vous avez vos conférences en début de présentation tous les jours vos équipes de naturalis votre chef d'expédition vous invitera au théâtre pour vous parler de ce que vous allez faire demain ce que vous avez vu aujourd'hui donc le théâtre va presque venir votre votre deuxième cabine mais de façon à pouvoir partager toutes les informations et tout ce que vous voyez ou avez vu pendant les journées voilà une une aperçu général de de ces navires et la différence entre ces quatre navires c'est vraiment la décoration intérieure donc que vous partiez avec le boréal austral le lyrial peu importe vous avez le même confort le même nombre d'équipage la même qualité d'équipe et c'est vraiment les petites touches de décoration qui changent à l'intérieur et ensuite nous allons du doigt je n'ai pas pu m'empêcher je comprends du monde à bord du commandant charcot alors je vais te laisser présenter ces croisières elles sont toutes inédites puisque évidemment c'est une première mondiale ce navire commandant charcot qui sortira cet été j'en reparlerai après mais je te laisse présenter la différence avec ces avec ces croisières on peut aller encore encore plus bas et s'approcher encore plus de l'exceptionnel voilà merci sarah effectivement on peut aller encore plus au sud et on peut y aller plus tôt c'est c'est un petit peu le mot d'ordre avec cette croisière donc qui s'appelle les manchots empereurs de la mer de bellingshausen donc l'idée pour cette croisière c'est de partir en tout tout début de saison puisque vous le savez peut-être si vous avez vu ce superbe documentaire qui s'appelle la marche de l'empereur que les manchots empereurs ont un cycle complètement inversé par rapport aux autres manchots qu'on va pouvoir voir pendant les croisières en péninsule antarctique puisqu'en fait on va commencer les croisières avec les autres navires à peu près au mois de novembre et on va arriver au moment où les manchots viennent d'arriver et commencent à se reproduire en ce qui concerne les empereurs c'est le contraire le charcot va arriver donc au tout début enfin fin octobre début novembre au moment où les la reproduction est terminée et où les bébés empereurs ont grandi sont en train de finir leur nu et vont bientôt partir en mer donc là l'idée sur cette croisière c'est de pouvoir s'approcher de d'empereurs en mer de bellingshausen donc beaucoup plus au sud que là où se rendent les autres navires comme vous pouvez voir le sur la carte vous voyez le cercle polaire antarctique dans les autres croisières que je vous ai présenté avant tout se passé au niveau de la péninsule au nord du cercle polaire et là tout va se passer au sud donc sur sur cette croisière on va comme je vous disais tout à l'heure en mer de blinghausen et je regardais tout à l'heure la date et ce qui est assez ce qui est assez sympa c'est que vous voyez qu'il ya l'île pierre premier et vous allez vous y rendre à peu près pour le bicentenaire à la à quelques jours près de la découverte de l'île pierre premier par bellingshausen et puis vous allez aussi pouvoir vous rendre sur plusieurs lieux qui ont vu passer jean-baptiste charcot ou qui sont nommés d'après lui puisque vous pouvez voir sur la sur la carte l'île charcot l'île pourquoi pas qui porte le nom de ses bateaux la baie marguerite qui porte le nom de sa femme donc vraiment une croisière à la recherche des empereurs et puis sur les sur les pas de jean-baptiste charcot donc en tout début de saison et il n'y en aura donc qu'une seule elle dure elle dure à peu près un tout petit peu moins de trois semaines donc c'est quand même la l'opportunité d'aller découvrir des endroits c'est impressionnant qu'on ne voit pas pendant les autres croisières et puis je voulais préciser aussi parce que je sais pas avoir entendu en début mais effectivement on disait qu'en partir on peut partir de novembre à mars en antarctique mais grâce au commandant charcot on peut également partir avant et revenir après puisqu'on peut partir désormais en antarctique avec ponant de octobre à avril puisque ça nous il nous permet d'aller plus loin voilà absolument merci ça va effectivement là vous avez la première croisière et puis tout à l'heure je vous parlais de la la dernière également et puis entre ces deux ces deux croisières vous en avez plusieurs qui vous permettent de notamment de découvrir plus en profondeur la mer de vedelle tout à l'heure je vous parlais du fait que quand on arrive en péninsule antarctique on essaye d'aller en mer de vedelle mais c'est pas toujours évident parce qu'il ya beaucoup de glace notamment dans le détroit de l'antarctique qui est un détroit assez assez spectaculaire où on aime bien aller mais du coup avec le commandant charcot ce sera beaucoup moins compliqué et puis ce sera même conseillé puisque là l'idée c'est de s'enfoncer un petit peu dans la mer de vedelle de se rapprocher des plateformes de glace de l'arsen et puis une fois de plus de naviguer dans le sillage d'explorateurs comme comme shackleton comme nord d'un shield avec des histoires assez impressionnantes qu'on vous racontera très certainement à bord donc en passant également par par les îles chèque lande du sud par le par la péninsule et bien sûr par le passage de drake vous verrez donc les mêmes espèces que celles que j'ai mentionné tout à l'heure et par contre vous aurez plus beaucoup plus de chances de voir ces fameuses icebergs tabulaires qui sont absolument sublimes et puis vous avez une croisière qui vous permet de faire en fait le même itinéraire mais de façon un peu plus longue pour pouvoir profiter de l'éclipse solaire qu'on verra de façon totale si on est situé en mer de vedelle et si les conditions le permettent donc cette croisière là elle se fait à la toute fin du mois de novembre 29 moment je crois elle dure deux semaines et permet d'observer l'éclipse qui aura lieu donc le 4 décembre dans le meilleur endroit en tout cas en espérant que les conditions permettent d'en profiter et puis ici vous avez la dernière croisière de la saison qui vous permet en fait de découvrir la mer de vedelle donc comme je viens de vous en parler à l'instant mais également deux autres archipels donc les îles sandwich du sud et la géorgie du sud donc ça vous fait un petit peu naviguer le long d'un arc qu'on voit pas parce qu'il est sous marin mais il faut imaginer qu'à partir d'ouchouaïa si on se dirige vers vers l'est vers la géorgie du sud en passant par les îles sandwich du sud et en revenant vers la péninsule antarctique on a tout un arc qui est la la continuation de la cordinière des andes qui s'appelle l'arc de scotia et là en fait l'idée c'est de c'est de naviguer un petit peu le long de cette cette arc donc en en découvrant les îles shetland la péninsule antarctique la mer de vedelle et puis après après en arrivant au niveau des îles sandwich du sud qui sont pas souvent au programme des itinéraires donc là aussi c'est un itinéraire inédit qu'on vous propose ces îles elles ont été découvertes il ya à peu près 250 ans pour la partie sud par james cooke pardon par james cooke et pour la partie nord par toujours le même bellingshausen et par exemple il a donné le nom du commandant de son navire à l'une de ces îles qui s'appelle zawodovski et qui abrite une des plus grandes colonies de choix jugulaire au monde donc c'est là la plus grande en dehors de l'antarctique et donc il faut imaginer que là on va se rendre sur place au à peu près mi avril donc la colonie sera pas en plein boum avec ses deux millions d'individus mais il y en aura encore probablement quelques-uns sur place mais surtout vous avez aussi une géologie assez impressionnante avec des volcans qui sont encore actifs et puis surtout vous serez sur sur cet archipel qui est rarement visité et sur lequel on va se donner le temps quand même de de proposer des débarquements si si les conditions le permettent parce que c'est quand même pas toujours les meilleures conditions au monde et puis vous finirez j'ai envie de dire par la cerise sur le gâteau avec les escales en géorgie du sud donc pour profiter des fameuses colonies de manchon royaux sur sur ces îles de géorgie du sud la présentation merci beaucoup et donc alors on va vraiment passer très rapidement commandant charcot puisque conférence va être dédiée très prochainement sur ce navire mais effectivement on va on est sur une nouvelle une nouvelle génération de navire un équipement la pointe de la technologie respectueux encore plus puisqu'on là on est sur le premier navire d'exploration polaire hybride électrique propulsé au gnl des espaces uniques inédits comme la cabine de neige un cigare lounge un bras zéro un pont promenade vous allez pouvoir faire le tour du navire qui fait plus de 300 mètres de long des bancs chauffants pour profiter de la vue extérieure des activités inédites également un navire donc avec 135 suites et cabine donc même capacité que nos autres navires mais trois fois plus grands et avec 190 membres d'équipage des nouveautés aussi à bord alors au niveau suite puisque maintenant nous allons pouvoir vous proposer des suites duplex à l'arrière du navire donc vous allez pouvoir avoir une vue exceptionnelle tout au long de votre croisière un restaurant gastronomique toujours nous allons travailler avec des menus signatures du casse un salon panoramique pour ceux qui connaissent le navire ponant aussi grand que le grand salon vous allez avoir plus de 300 mètres carrés à l'avant du navire au pont neuf pour pouvoir explorer les environs avec des baies vitrées incroyables et un jardin d'hiver et une piscine extérieure également sera présente un blue lagoon extérieur aussi pour profiter de tout de tout le paysage mais je vous en dirai plus normalement au mois de juin vous recevrez évidemment un email pour ce sujet alors on va passer aussi ben on va en parler vraiment très rapidement puisque tout est tout est indiqué sur le site internet mais effectivement il ya 48 ans nous avons partagé notre protocole de vaccination alors et de parcours votre parcours passager pour cet été est ce que ce sera le même si vous partez cet hiver évidemment on ne le sait pas encore en tout cas il est mis à jour pour cet été donc si vous n'avez pas reçu d'email ou si vous êtes curieux de savoir comment les embarquements vont se passer cet été de façon à pouvoir revoyager repartir parce qu'on en a tous besoin ponant décidé de le faire dans une bulle de protection pour vous très chers passagers et et nous membres d'équipage donc tout est disponible sur notre site internet avec voilà tout vous retrouvez exactement les mêmes logos les mêmes présentations de toute la sérénité que vous pouvez retrouver à bord de façon à voyager sereinement et juste à voyager à nouveau je pense que vous avez tous je vois vos messages aussi tous hâte de repartir comme nous tous informations sur notre site internet et puis une fois de plus n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence de voyage de vos conseillers ponant qui seront là pour répondre à vos questions de la politique de réservation on est toujours sur une politique très très souple puisque évidemment ponant s'adapte à cette crise sanitaire qui va se terminer un jour et très vite nous l'espérons tous mais en tout cas pour toute nouvelle réservation jusqu'à la fin juin 2021 donc peu importe votre date de départ même si vous partez cet été cet été cet hiver ou ou l'été prochain voilà aujourd'hui on vous demande un à compte de 25% un versement du solde final un mois avant le départ et puis si pour une raison x ou y vous devez annuler sans justificatif la politique habituelle s'applique par contre il y avait un souci évidemment copie de l'autour de vous évidemment un remboursement serait serait effectué entièrement également si nous vous si on ne pouvait opérer votre croisière puisque sachez qu'on a plus que jamais plus envie que vous de repartir mais malheureusement comme nous tous on est un peu pris par par ses par ces pays qui feront qui réouvrent leurs frontières et on essaye de s'adapter et et de se glisser là où on peut là où on peut aller voyager pour contact pour contacter pour vous si vous avez plus de questions c'était faut contacter des d'autres professionnels puisque nous ne sommes pas que deux professionnels chez ponan nous sommes énormément aussi n'hésitez pas à contacter donc votre agence de voyage vraiment ils sont là pour vous aider ils sont accompagnés et plus que jamais ils nous disons aussi besoin de vous vraiment zéro différence tarifaire zéro vous avez les mêmes avantages en passant par une agence de voyage vraiment n'hésitez pas à le faire et puis si vous souhaitez passer en direct avec ponan vous trouvez ces numéros vous pouvez les noter maintenant évidemment sinon vous les retrouvez sur notre site internet ou dans les emails qu'on peut vous envoyer j'ai vu aussi déjà une question passée sur les voyages si vous voyez j'ai seul on a plus de 12 départs en supplément single offert pour l'antarctique donc aucune excuse il n'y a plus d'excluses on vous attend tous en antarctique voilà donc maintenant ça va être à vous de poser vos questions donc je pense que vous avez j'ai déjà vu des des réponses un petit peu un petit peu passée à des questions posées évidemment vous allez avoir alors demain le vendredi 30 avril vous allez recevoir un email encore vous allez pouvoir vous aurez plusieurs informations dessus déjà le fameux code secret pour je vous le montre hop déjà la slide voilà pour recevoir 5% de réduction sur votre prochaine réservation donc si vous faites une réservation demain vous avez un code de 5% qui sera disponible un mois vous allez également demain dans cette même email recevoir un quiz pour tenter de gagner une croisière pour deux personnes et le mois dernier nous avons une nous avons eu des gagnants qui habitaient le val de marne exactement qui partiront également sur une croisière surprise donc ce sera peut-être vous les prochains vous recevrez le lien pour voir en illimité ce replay voilà si vous voulez avoir cécile et moi dans votre salon jusqu'à votre départ en antarctique c'est possible ponant la fait pour vous et puis évidemment n'hésitez pas à contacter donc comme on disait avant votre agence de voyage vos conseils et ponant on propose vraiment du à la carte peu importe où vous habitez en france dans les antilles peu importe dans un monde on peut vraiment faire du à la carte alors j'ai quelques questions cécile est ce qu'on dit allons-y allons-y je suis prête nous observer des aurores australes alors sur le principe oui pourquoi pas ce qu'il faut savoir c'est que les aurores polaires elles se passent en arctique et en antarctique au même moment donc sur un pôle il fait nuit et sur le pôle opposé il fait jour la saison antarctique pour les croisières en antarctique étant pendant l'été austral c'est la période où il fait le moins nuit donc la période où c'est le plus difficile de les voir on va avoir des très très longues journées donc je dirais ça va être très compliqué il y en aura peut-être mais on les verra pas parce qu'il fait trop jour pour voir des vraiment bien avoir des aurores polaires il faut qu'ils fassent le plus noir possible qui est pas de lumière parasite donc en antarctique là on est bon mais il faut vraiment qu'ils fassent nuit noire et là ça va pas marcher plus parti alors c'est le vous pouvez voir le replay sur nos croisières arctique là vous aurez peut-être plus de chances de voir désordre boréal par contre voilà alors le tâche du drec vous détournez un peu au début je sais pas si tu as vu mais la est-il un passage impossible pour les gens craignant beaucoup la mer alors impossible n'est pas ponant déjà comme on vous l'a dit tout à l'heure il ya des stabilisateurs qui font que ça atténue énormément le roulis après le passage de drec n'est pas systématiquement mauvais il ya des passages qui peuvent être un peu plus compliqué que d'autres bien évidemment mais c'est pas systématiquement avec des creux de 10 mètres ça il faut le savoir aussi on a parfois des passagers qui sont déçus parce qu'il n'est pas assez mouvementé mais par contre il faut savoir qu'il ya des des armes on va dire contre le mal de mer vous avez des bracelets que vous pouvez porter qui a qui font des points de pression sur des endroits stratégiques vous avez des cachets que vous préprendre également genre mer cannes ça ça vous calme et mais ça ça atténue véritablement mal de mer vous avez bien sûr les patchs qui sont peut-être la meilleure option que vous portez juste derrière l'oreille et qui peuvent véritablement atténuer la chose aussi les pommes vertes on ne dirait pas ça paye pas de bien et les bananes et les bananes on va pas dire pourquoi mais mais c'est vrai que pour ceux qui craignent véritablement la mer vous pouvez vous pouvez considérer que c'est le prix à payer on va dire mais il faut enfin ce sera pas véritablement une épreuve je sais pas comment le dire vous avez avec les patchs et éventuellement même avec une injection à bord on a l'hôpital qui peut vous proposer une injection c'est c'est faisable très sincèrement c'est faisable et puis peut-être que vous aurez un drake lake comme on l'appelle donc où il n'y aura pas une vague et où limite vous vous trouverez ça beaucoup trop calme voilà donc le mieux en fait c'est tu es en train de nous dire ce serait d'enchaîner deux croisières antarctiques mais un passage de drake faire quatre jours de drake d'affilé c'est fantastique donc y a-t-il du wifi à bord est il gratuit donc oui nous avons du wifi à bord oui il est gratuit alors maintenant suivant ce qu'on appelle wifi évidemment on va pas pouvoir se connecter à une plateforme de films par exemple illimité faut savoir que nous sommes nous avons atteint un satellite et effectivement si nous allons au plus sud 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 ce satellite tout simplement ne couvre pas certaines zones maintenant la plupart du temps en antarctique dans la péninsule antarctique vous pouvez capter du moins envoyer des des e-mails et une ou deux photos après si vous voulez envoyer voilà votre film de la journée à votre famille peut-être pas mais en tout cas vous pouvez rester connecté à vos emails si jamais il y avait des profs et un voyage d'affaires en antarctique voilà pour la partie wifi alors là c'est la question quelle est la grande différence attention rapide cécile entre l'article et l'antarctique alors rapide l'article l'article c'est une mer entourée de terre et l'antarctique c'est l'inverse c'est un continent entouré d'océans donc le océan entouré de continent ou continent entouré de mer d'océans l'idée c'est que en arctique vous avez des ours arctique arctos du grec ours en antarctique vous n'en avez pas en antarctique vous avez des manchots en arctique vous n'en avez pas et en antarctique toutes les espèces que vous allez rencontrer ne sont plus chassés donc ça est aussi une grosse différence vous allez pouvoir les approcher beaucoup plus facilement et au niveau faune l'antarctique est vraiment un terrain de jeu incommensurable pour vraiment pour en profiter au maximum je vous recommande de vous jeter sur la réservation et voilà j'essaye de faire quoi non mais voilà non mais c'est bien parce que moi ça voilà les points on sait je pense que ça dépend aussi vraiment parfois c'est qu'est ce que vous préférez qu'est ce que vous conseillez et ça dépend vraiment de ce que vous vous voulez voir aussi absolument il ya un conseiller il ya aussi une grosse différence et qu'en arctique vous avez la possibilité de rencontrer des populations à l'antarctique ce n'est pas possible vous avez des des scientifiques sur les bases mais vous n'avez pas de population sur place super faut-il des vêtements très spéciaux pour une telle destination donc je les mentionnais au début à bord on vous offre une une parka que vous pouvez porter ramener chez vous à votre taille bien évidemment et vous avez les bottes évidemment qu'on vous prête à bord après au niveau vestimentaire moi je conseille des vêtements type ski en fait tout simplement vous avez vous retrouver tous les conseils également sur notre site internet et puis avant de partir on vous envoie même une une check list pour ne rien oublier mais voilà si vous avez l'habitude de partir au ski vraiment rien de plus extraordinaire que ça puisqu'on est sur des températures d'environ 0 degrés ça va comme réel exactement c'est parfait ok c'est formidable formidable quelle est la meilleure période pour ce voyage ça c'est la question ouais il n'y a pas de octobre à mars il y en a pour tous les goûts comme je vous disais tout à l'heure en début de saison c'est plus le côté immaculé avec les manchots qui sont là qui se retrouvent qui comment qui qui vont commencer la période de couvaison un peu plus tard en saison donc fin décembre jusqu'à janvier vous avez les oeufs qui vont commencer à éclore plus vous après vous avancez dans le mois de janvier jusqu'à février vous avez les petits qui vont grandir et donc au tout des mois de janvier vous allez voir les les le nourrissage donc ça ça peut être assez intéressant vraiment les adultes qui nourrissent les tout petits qui sont encore sous au niveau des pieds des manchots et puis après les petits vont grandir on aura des voilà des scènes assez assez cocasse en fin de saison vous allez les voir muets que ce soit les adultes tous les petits il y en a qui se retrouve avec des mohawks avec des grosses touffes de duvet c'est c'est vraiment très drôle mine de rien et c'est c'est moins immaculé parce que de la vie sur une sur une colonie ça veut dire qu'il ya du guano un peu partout mais ça n'empêche que dès que vous sortez de la colonie vous retrouvez les grandes étendues blanches qui représentent vraiment l'antarctique et mais comme je vous disais aussi en fin de saison vous avez enfin toute la saison vous avez de la vie marine mais en fin de saison vous avez un peu plus de vie au niveau des baleines donc voilà il y en a il y en a pour tous les goûts super toutes les escales sont elles comprises dans le prix alors oui alors pareil le mot escale moi me fait un petit peu peur parce que comme tu le disais effectivement on vous donne on va en péninsule antarctique on vous donne une idée d'itinéraire mais c'est vraiment le temps et la faune qui va décider notre itinéraire de façon à ce que vous pouviez puissiez profiter au maximum de toutes ces sorties mais effectivement toutes les sorties sont incluses un vraiment de le voyage antarctique inclus est inclus peu importe où vous habitez allemand dans le monde depuis buenos aires on vous ramène à buenos aires et vous avez donc le vol buenos aires ou choyer ou choyer à buenos aires vous a quand vous arrivez au choyer on vous organise le déjeuner le transfert à bord une fois à bord tout est inclus vraiment le plus ça va être le souvenir que vous avez dit non je ne m'arrêterai pas à boutique mais vous allez quand même vous arrêter ce sera ce souvenir là de recevoir un soin au spa sotis parce qu'une journée avec des manchots c'est épuisant et puis votre souvenir photo vidéo aussi parce que moi je vous conseille personnellement c'est prenez votre appareil photo mais laissez vous guider par vos émotions ouvrez les yeux et puis acheter le dvd en fin de croisière pour pour vous souvenir que vos souvenirs vous pourrez partager avec la famille et les amis et alors la dernière question donc les croisières single j'ai vu une question passée mais j'en ai parlé sur notre site internet vous allez dans offre supplément single vous avez plus de 12 croisières en supplément single de novembre à mars et alors là une autre différence moi je te donne toutes les différences quelle est la différence entre un entre les manchots royaux et empereurs et ce sera notre dernière question c'est si alors pas déjà une première chose les manchots royaux en sur toutes les croisières qui font la grande boucle austral vous pourrez les voir les empereurs ça va être vraiment uniquement sur la la croisière de tout début de saison après de temps en temps on voit un manchot empereur tout seul sur une plaque de banquise mais c'est vraiment le coup de chance plutôt qu'autre chose donc il faut au niveau de la différence déjà c'est le cycle le cycle je vais pas rentrer dans la bougie mais le cycle des manchots royaux est totalement différent par rapport à celui de l'empereur quelle que soit la date où vous alliez en géorgie du sud vous verrez des adultes et des petits de toutes les tailles donc déjà ça c'est vraiment très bien parce que ça veut dire qu'on peut aller en géorgie en début milieu fin de saison il y aura toujours du monde sur ces grandes colonies les manchots empereurs ils c'est les plus grands ils sont plus grands que les manchots royaux ils ont à peu près les mêmes couleurs on va dire avec ce patch de jaune là dans le cou après au niveau de la façon dont ils se reproduisent vous avez sûrement vu sur pareil dans ce magnifique film les empereurs quand ils pondent leur oeuf ils le gardent sur leurs pattes et ils ont une poche qui leur permet de couver l'oeuf comme ça et ils se le passent de l'un à l'autre quand ils vont chercher de la nourriture les les manchots royaux c'est c'est très très similaire après que dire voilà c'est un c'est vraiment surtout au niveau du cycle de reproduction c'est très très différent puis après au niveau de quand nous on va pouvoir vous les vous les montrer après en mer de rose il y aura aussi possibilité d'en voir quelques individus mais comme ce sera pas la bonne période vous enverrez des individus éparpillés on va dire pas sur l'économie et donc et donc et à pardon ah oui non c'est ça il y en a plein mais enfin les les manchots les empereurs ils se reproduisent enfin ils se reproduisent sur la glace mais bon enfin bref voilà la conférence sur la reproduction des mammifères marins c'est une conférence encore des questions passées que voit on en péninsule antarctique donc on l'a dit en début de présentation donc je vous invite vraiment à revoir l'avantage du replay si vous pourrez avancer les parties qui vous intéresse pas mais évidemment en péninsule antarctique on voit de manchon de voir en péninsule antarctique en dehors des ans en péninsule antarctique vous avez les manchots adélie les manches à jugulaire et les manchots papou sur les colonies après vous avez parti par là un gorfou qui se promène mais sinon c'est vraiment les trois espèces qu'on va voir très facilement après on a les phoques de vedelle les phoques léopards et les phoques crabiers et au niveau des oiseaux alors là vous avez des pétrelles des scouas des il y en a beaucoup beaucoup des kionis et au niveau des baleines pareil il y en a beaucoup d'espèces mais surtout les baleines à bosse les orques si on a de la chance les petits orcades etc bon bah super ben génial merci beaucoup cécile pour ton temps merci sarah merci à tous soyez pour nous tous je pense que même nos passagers ont une super connexion donc c'est merveilleux et on espère vous avoir très rapidement à bord ou au téléphone donc pour rappel demain vous recevrez un email demain vendredi avec le lien pour le replay le code mystère pour recevoir les 5% de réduction sur votre chaîne croisière que vous pouvez réserver pas uniquement antarctique ainsi que demain vous les réservez pour une croisière finalement parce qu'on vous a séduit pour l'article aujourd'hui ou au carré ou au séchel vous pouvez aussi en profiter et puis participer au quiz on a vraiment donné toutes les réponses on a bien on a bien tilté on a bien checker on a bien donné toutes les réponses on a tout pour donner une croisière surprise pour deux personnes on vous souhaite une excellente soirée la prochaine conférence aura lieu le 20 mai et dans un mois donc ce sera d'autres personnes nous on reste au froid ce sera d'autres professionnels experts et ambassadeurs qui vous parleront justement de nos départs de cet été et qui on espère vous faire voilà à nouveau voyager et rêver même si on reste voilà en europe je vous souhaite une excellente journée merci encore cécile soirée merci merci à bientôt j'espère oui merci au revoir au revoir